Donc on va essayer aujourd'hui d'explorer cette connexion entre le temps et la mélancolie qui est une des articulations essentielles de l'œuvre de Tiefen en essayant de voir un petit peu les différentes implications, vers quel domaine tout ça peut éventuellement conduire. Donc on va faire un peu un itinéraire, peut-être un zigzag. Si vous avez envie de poser des questions pendant que je vous parle, ça ne me jette pas du tout. Si vous préférez qu'on réserve les questions pour une séance de discussion après la conférence, ça me va aussi, mais moi surtout n'hésitez pas à m'interrompre, ça me dérange pas du tout. Ça me fait trop plaisir quand les gens interviennent et prennent part un petit peu à ce qu'il leur est proposé. Donc cette mélancolie, bien entendu on la retrouve déjà dans le titre, par exemple, ne serait-ce que l'album Scandale Mélancolique. Donc, double titre, c'est celui de l'album, c'est celui d'une chanson, l'album de 2005. Et cette mélancolie qui est déclinée à travers toutes les complexités de son algèbre, dans la confession de la Deux-Auil, donc, il est questionné vécu de l'algèbre des mélancolies, des joyeuses émoureuses des âmes, des labrées, ceux d'autres, dans l'algèbre des mélancolies. Donc, on va essayer d'en retracer un petit peu, d'essayer de la mettre en équation, d'essayer d'en retracer les mathématiques souterraines qui n'ont pas de rapport forcément explicite avec la mélancolie, mais la mélancolie est quand même au moins attribuée aux personnages, vous savez, les mathématiques souterraines, il y en a deux, il y a la mathématique souterraine propre, on en dit, écu, le numéro deux qui n'ont toujours une jolie édote. Et donc, dans la mathématique souterraine, vous voyez, tu fais toujours son nom de rien, tu craques ta mélancolie, de 4 à 5 heures du matin au fond des cas de l'eau. Donc, la mélancolie est un des attributs d'anglais phéminine de mathématiques souterraines, et quand on regarde le penchant masculin, même si le mot lui-même n'apparaît pas, on va pouvoir trouver un tracté parallèle à la mélancolie, puisque le terme mélancolie lui-même n'a pas forcément besoin d'apparaître de façon spécifique, il peut y avoir, donc, d'autres, on peut trouver d'autres formulations, ne serait-ce que la fin, par exemple, de notre mot de justice d'automne, j'ai gardé mon journal pour défoncer le corps, mais parfois il me reste que les violons ont pleuré, donc on est effectivement dans cette atmosphère de tristesse, qui est un des constituants de la mélancolie, même s'il n'est pas le constituant unique, puisque la mélancolie, c'est une alliance, c'est quelque chose, qui est aussi quelque chose d'éluctif, c'est-à-dire que la mélancolie, on a souvent tendance à l'appréhender sous son côté abatement, on peut l'avoir, par exemple, au début de critique du chapitre 3, les roses au léglise sont souvent aussi noires, que les charmes exhalaient dans notre cour de mémoire, les vaccins de la vie sur les bleus de nos cœurs ont la mélancolie des sols et molleneurs, pointant d'amour, temps de haine en retour, donc là, on a une interprétation, ici, musicale de la mélancolie, qui est extrêmement précise, comme tout ce qui est critiqué, puisque vous savez que les différentes tonalités musicales ont effectivement des valeurs symboliques, il y a des associations symboliques, et donc le sol bémol mineur est effectivement associé à un sentiment de mélancolie, d'abattement, de tristesse, alors que le fa dièse mineur, qui est en harmonique exacte, c'est-à-dire qu'au piano, le fa dièse, il y a un sol bémol, c'est la même chose, même si ce n'est pas la même chose sur d'autres instruments, donc le fa dièse, au contraire, qualifié tonalité de la chèvre, et la face thoriganante de cet affect, tandis que le sol bémol mineur, c'est vraiment ce déploiement de mélancolie, de tristesse, début des phases de la solitude, banquise phosphorescente, bleu mélancolie, donc on a effectivement, trop l'aide, ces violons, sur l'étrange marsodie, on retrouve le violon associé à la mélancolie, comme tout à l'heure, nous avions les violons pour pleurer, ces violons qui peuvent avoir, bien entendu, leur précurseur dans la chanson d'automne de Berlin, les violons des violons de l'automne vers son cœur d'une longueur monotone, et cette monotonie associée à l'automne, on va la retrouver aussi dans une chanson dont le titre, a priori, n'évoque pas forcément la mélancolie, c'est le «Cockle-Reyes-Apéromundi » où on se trouve effectivement dans une atmosphère automnale, avec la rime, donc, avec automne, donc, on a joie monotone et mélancolie. Donc la mélancolie peut aussi avoir ce côté joyeux, et puis ce monotone qui est aussi monocône, c'est-à-dire cette unité de ton, de sensation, de perception, et qui est associée à l'automne, et c'est là qu'on peut commencer à aborder l'autre versant des préoccupations que nous avons évoquées ce soir, c'est-à-dire l'association du temps à la mélancolie. L'automne pourrait être effectivement une association qui semblait s'imposer au niveau d'abord, puisque l'automne, ça peut être effectivement le temps du déclin à la nature, le temps où la lumière diminue, ça commence par lumière d'automne, la strophe finale décline en lueur d'octobre, donc c'est le moment où effectivement on se rapproche de ce que la mythologie scientifique appelle effectivement la nuit de la Samin, donc la nuit, la dernière nuit d'octobre, dans laquelle le passage entre le monde des morts et des vivants s'ouvre, et puisqu'on sait que chez Tiflaine, effectivement, les morts et les vivants vivent en connexion permanente, on peut être amené à se demander quels sont les moments du calendrier qui vont favoriser ces rencontres dans ce monde des vivants allemands. Donc l'automne en étude, témoin le titre Autoroute jeudi d'automne, où là aussi, pourquoi est-ce un jeudi d'automne ? Donc ceux qui ont assisté au concert du Vixi-Tour dans la sceptice duquel on trouvait effectivement Autoroute jeudi d'automne, se rappellent que Tiflaine place ce texte de façon tout à fait explicite sous le patronage d'un poème de César Valero, donc pour être élevé, écrit en espagnol, et qui prévoit sa mort, donc il mourra à Paris un jeudi en automne. Donc la tonalité mélancolique est effectivement donnée dès le début, mais cette projection, ou cette association de la mélancolie à l'automne et à une date précise, introduit cette thématique du temps qui joue le rôle essentiel dans le texte lui-même, puisqu'on a dès le début, donc vous savez, quand ça commence, elle envoie des cas postales de son asile, donc maintenant c'est la nouvelle de son dernier combat, je ne cite pas tout, et moi je lis ses lettres le soir dans la tempête, en buvant des cafés dans les stations-services, et je calcule en moi le poids de sa défaite, et je mesure le temps qu'il nous a complexité, et je me dissobe, etc. Donc on a cette association, puisque le texte terminera, et on a ce qu'il y a, une variante en concert live dans les années 80, remplace les violons en fait par les oreilles, les oreilles pour pleurer, ou non ce soit les yeux pour pleurer, donc on a une possibilité de déconnaison, mais avec cette association avec les pleurs, et qui peut être due, d'après le texte, donc à ce sentiment que le temps nous échappe, le temps nous apoplexise, le temps va nous abattre, le temps va nous étouffler, mais veuillez ragoû de nous, et on peut cependant essayer, non pas de se rendre maître du phénomène qui est absolument inéluctable, juste avant, vous avez cette splendide image, et j'imagine le rire de toutes cellules mortes dont on se tape la bascule en moment les années, vous voyez, comme je disais, parfois il me reste que les violons pour pleurer, c'est-à-dire que le temps effectivement ne peut pas s'inverser, on peut se taper la bascule au sens érotico-sexuel, mais on ne peut pas faire basculer le temps en arrière, et donc tous les gommages et les pélignes destinés à effacer les cellules mortes ne feront qu'augmenter leur rire, et ce rire qui est un rire qui accompagne cette reconnaissance de la finitude de l'existence humaine, ça peut être le rire des cellules mortes, ça peut être le rire des spectateurs, d'apparemment cette famille en écoterie de transit, on aura si la vie est une illusion avec des fou rires en voix offre, qui peuvent être les fou rires des dieux qui depuis l'antiquité s'amusent au spectacle des malheurs des humains, comme on les voit souvent chez Homère avec leur rire, on dérit pour leur rire une excellente libre, en remettant le fleuve, on verra les dieux sans canaille, on se voyera en tomber, donc on a cette même association, et si l'homme ne peut pas effectivement dominer ou se rendre maître de ce flou temporel, il peut quand même donc essayer d'en mesurer la progression, de le calculer, l'idéal étant effectivement de pouvoir l'inverser, avec cet idéal, nous étions les plus beaux, nous vivions un rebours, ce qui pourrait correspondre tout à fait à une tentative qui aurait peut-être des chances d'aboutir, d'inverser ce flou. Donc cette tentation d'inversion, elle est présentée plus à la fin, on la retrouvera dans « En remontant le fleuve », on se rappelle que, ça Tiffen l'a dit d'ailleurs dans une interview, Rimbaud a écrit « En remontant le fleuve », Rimbaud a écrit « En remontant le fleuve », Rimbaud a écrit le bateau livre, il dit « On rêve tous d'écrire le bateau livre », et c'est une réponse au bateau livre, puisque au début du bateau livre, c'est comme « Je descendais les fleuves impassibles », et Tiffen, au contraire, remonte le fleuve, donc avec une direction inversée, « Remontant le fleuve », c'est aussi remonté au cours du temps, puisqu'on va remonter le fleuve, jusqu'au berceau final, sous les vanilles en fleurs, jusqu'à l'extrême arcane, jusqu'à l'ultime au cœur, c'est-à-dire que ce sera un moment, avec cet oxymore tel que l'échelle qui est faite, où le berceau, donc il devrait marquer le début, sera effectivement, donc au contraire, le point final, le point terminal du voyage. j'avais évoqué dans une précédente conférence, une possibilité de lecture de cette chanson, comme justement, le destin des saumons, qui remonte le fleuve, pour mourir effectivement dans la rivière, qui fut celle de leur naissance, donc le berceau final est là, et cet extrême arcane, donc ce mystère qui va être dévoilé, cette ultime peur, peut être aussi bien le mystère de l'héros, que le mystère de la mort, et les deux vont laisser l'âme dans cet état de souffrance, sur lequel se termine le texte, de furieux miroirs, une balance en cadence, la somptueuse noirceur de nos âmes de souffrance, en remontant le fleuve. Donc l'être humain se trouve pris dans ce mouvement, qui lui ne s'arrête jamais, dans un sens ou dans l'autre, donc à force de, le désir peut être de le remonter, au moins avec son âme, au moins avec ses désirs, au-delà des remonts de nos sanglots stupides, donc là aussi on retrouve les fleurs, au-delà des aveux de nos désirs à vie, donc le fleuve remonte. D'un autre côté, si on se replace dans les mouvements habituels, on va retrouver cette même formule de calculer et de mesurer, dans l'annihilation, qui se présente explicitement comme une méditation sur la mort, qu'en est-il de ces deux heures troubles, les abusés, ou les dieux impuissants, fixent l'humanité, et à la fin, la dernière strophe nous dit, je calcule mes efforts et mesure la distance qui me reste à blémir avant ma transhumance, donc on retrouve cette alliance de mesurer et calculer, dont la provenance est vraisemblablement biblique, puisque c'est une des prérogatives de Dieu dans le livre des noms, c'est de mettre en ordre l'univers d'après son poids, d'après ses mesures, d'après les nombres, donc calculer et mesurer, c'est une façon, comme le dit Tiffé dans une interview, de mettre de l'ordre dans le chaos du monde, absolument l'artiste, est là pour mettre de l'ordre dans le chaos du monde, c'est le seul, c'est un outil qui lui reste, comme sa seule arme, donc ceci, créé aussi peut-être, c'est-à-dire opposé, à ce temps qui nous a complexisé, justement, l'expression de ce sentiment, donc de cette mélancolie, qui peut être dévorante, puisque le temps va être lié à cette sensation, soit de mélancolie, soit de nostalgie, dans d'autres textes. Je pense ici à l'ambulance pour Anne-Molérice, n'est-ce pas le cri du vent qui souffle à travers nos emplis, ou ce reflux du temps dans les couloirs des nostalgies, donc là, on a encore la nostalgie à son sens primitif, premier, qui est ce mal du retour, qu'on retrouvera aussi dans la Rueille des Morts, comme un bourdon qui résonne au rocher de la nostalgie, et là aussi, on se retrouve en entomne, « Que ne demeurent les automnes, qu'on sonne l'heure de nos folies ». J'ai quand même un bourdon qui résonne au rocher de ma nostalgie. C'est une chanson qui parcourt la Rueille des Morts jusqu'au recours à l'enfance. J'ai souvent évoqué dans d'autres conférences d'autres possibilités de lecture de cette chanson qui sont tout à fait évidentes aussi, c'est-à-dire que la Rueille peut être vue aussi comme une zone exclusivement féminine, donc le retour dans la Rueille des Morts, c'est l'autre visage de la mort, les doux frileux au bras d'une autre mort, la mort c'est qu'on a la mort qu'on vivra au terme de notre existence et on a chaque fois la mort quand on assiste ou qu'on vit cet accomplissement de l'Hérose dans lequel l'Hérose revêt le visage de la mort, ce qu'on peut appeler la petite mort. Donc ce temps, en fait, va là aussi nous rappeler certains moments, effectivement, qui vont, certains moments de notre existence qui s'enfuient vers la nuit, le début, un sentiment essentiel, c'est une des expressions essentielles de cette mélancolie, c'est le début d'Opres et d'Odentuit. Donc une réinterprétation du mythe d'Orphée actualisée par l'indication de l'année et là qui sonnent des heures qui fuient, des jours qui s'en vont vers la nuit et des nuits qui s'enfuient toujours vers des carrefours le coin de l'Opres et des mégots de cigarette qui s'en tassent sans que le temps s'arrête, les jours qui passent, les verts, les filles, les soleils, l'océan qui se torpille. Donc là, on a une accumulation d'éléments qui vont en faveur de cette irréversibilité du temps qui est notée d'ici de façon explicite à sans que le temps s'arrête. En fait, il n'y aura pas de mouvement en inversion puisque l'Orphée reste au seuil de l'enfer avec un étrange carrière d'enfer qui est donc l'enfer où se trouve le mythisme. Donc Orphée voudrait être ailleurs, et donc cette sensation, c'est une constellation éminemment romantique où cette prise de conscience du caractère fugitif de l'existence, de sa finitude, n'oublie effectivement ce désir d'ailleurs qui est le sentiment romantique par excellence. Donc de s'enfuir dans ce flux migrateur, Orphée est aussi, il ne faut pas oublier, le prototype du poète, c'est-à-dire que le poète ou sa réincarnation en Orphée 90, c'est une continuité du mythe puisque ces archétypes peuvent être effectivement réincarnés, suscités, convoqués à toutes les époques et à tous les moments. Donc Orphée est pris dans ce geste constitutif de l'existence politique, donc ce geste de la mélancolie et puis cet époulement du temps qui est irréversible qu'on en est conscient tout le monde parce que là il est peut-être peut-être possible Orphée n'est pas forcément, n'est pas seul, même si les personnages qui l'accompagnent ne sont pas évoqués, on voit bien effectivement que dans ces jours qui s'en vont vers la nuit, les nuits qui s'enfuient toujours, on a les mots, les joints qui circulent, les vermes, les filles, donc bien textuellement entouré, le poète écoute ce que Manelstam appelle le bruit du temps et qui réapparaît, donc ce que j'ai utilisé pour donner son titre à cette conférence, c'est avec le bruit du temps qui frappe à la pénombre, donc vous savez que aussi Manelstam, le poète russe, c'est une victime de l'époque sérénienne et donc on a même tenté aussi de détruire l'œuvre, donc c'est un des témoins aussi de cette autre dimension du temps qui est le temps historique, et on a cette formule que Théphane a créée justement dans un texte dont on ne parle pas explicitement de Manelstam mais qui rappelle toute cette barbarie stalinienne qui est Karaganda et on a c'est l'histoire assassine qui rougit son nom pas, donc l'histoire c'est aussi, elle s'inscrit bien entendu dans ce flux du temps et elle va déclencher des phénomènes douloureux, des phénomènes destructeurs et le poète va être là pour noter ce bruit du temps, comme on l'a fait Manelstam et jusqu'au bout, qui est à ce jour, le dernier, le plus récent album de Théphane, donc dans le toboggan, la fonction du poète qu'on a cette instantanée où le poète écoute, j'écoute le souffle de l'instant et l'accélération du temps là-bas devant le toboggan. Donc cette accélération du temps qui semble effectivement de plus en plus irrévocable, même en mesurant et en calculant, on sait qu'au bout il y aura la transhumance, c'est-à-dire le moment où effectivement on va migrer dans une autre terre, voire sur terre. Donc cette expérience du temps, elle est liée, bien entendu, aussi à ce pressentiment de la mort, enfin la pression de la mort existe depuis le début, mais le pressentiment prend une intensité croissante avec ce sens, cette sensation d'accélération du temps dans laquelle, me semble-t-il, on peut voir aussi le reflet de la réflexion du livre du philosophe qui est sorti en 2011 qui s'appelle Accélération, qui est une histoire du temps, donc une réflexion sur la façon dont le temps est perçu et cette notation qui tente à conclure qu'au fil de l'histoire, le temps s'accélère de plus en plus. Donc l'accélération du temps peut être un phénomène perçu au niveau individuel avec l'avancée en âge et l'avancée des années. Ça peut être aussi une accélération générale du temps historique, du temps de la civilisation, du développement, jusqu'à ce que l'on pourrait appeler peut-être une fin programmée, comme le dit le Rotary Sporting Club, ou bien on peut laisser aussi la question ouverte en demandant « devons-nous croire à un réveil dans l'au-delà des jours fériés ? » Donc toutes ces questions-là sont étroitement liées à cette perception de cet écoulement du temps, de l'infinitude et cette sensation, cette obligation presque qui fait partie de la condition humaine ou comme dirait Kant c'est des conditions d'expérience, le temps, l'espace, la causalité. Donc le poète va jouer avec ces trois conditions et des fois on va essayer de s'affranchir effectivement de ces règles telles qu'elles sont, telles qu'elles gouvernent sans exception la vie, la sensation, la sensation habituelle. Le poète c'est celui effectivement qui va, comme le dit Orphée, franchir la lumière. Et l'année lumière c'est un thème qui est très présent chez les Tiefel. Je pense par exemple à la camélia et la coulée de ce toile. Donc le tambo, camélia et les vatales, camélia et les aires astrales. Et donc le protagoniste est présenté dans « tu croises nombre solitaire à genoux devant un tombeau qui prie pour les années lumières à la clarté d'un bras zéro. » Donc les années lumières c'est une possibilité de joindre cette vitesse qui est effectivement supérieure à la vitesse de la lumière. Donc quelque part on a cette volonté de transcender les conditions ordinaires de l'expérience telles que l'exprime aussi le seul titre du temps des Tachyons. Les Tachyons ce sont ces particules dont la vitesse aussi est supérieure à celle de la lumière qu'on ne peut pas expérimenter mais dont on peut poser l'existence comme poursuivre la physique. Donc il y a quelque chose qui peut aller plus vite que la lumière et le protagoniste dans les chansons se trouve souvent dans cette situation de franchir ses frontières. Dès le début vous avez dans une chanson qu'on a pu entendre au 7 automne dans la tournée des 40 ans dont la thématique à priori n'est pas forcément métaphysique puisque c'est enfin métaphysique dans un autre sens qui est enfermée dans les cabinets avec la fille mineure et les quatre mains chasseurs. Vous avez mais j'aurais encore aimé franchir ta bueuleuse donc ce qui peut être bien entendu le jeu avec le corps féminin donc qui est effectivement représenté comme un obstacle à franchir une porte à ouvrir un turbo pour défoncer les portes ça se lit aussi bien entendu de cette façon là et ce sans turbo mais depuis l'antiquité gréco-latine cette porte ouverte j'ai trop traîné de l'antémunie dont les portes m'étaient fermées c'est la même image mais cette fois-ci comme un regard en arrière un flashback là j'ai trop traîné devant des nuits donc cette fois-ci on a un regard sur le passé une porte des nuits qui était fermée c'est la même image mais des fois donc le poète peut avoir ce désir de enfin quand je dis le poète c'est le jeu en tant que protagoniste qui parle souvent comme si la figure qui est incarnée là bien qu'à déconner son âme à un clou le patronage qui dit on a explicitement dans leur fait et de façon non-explicite dans le texte les attributs du poète vous l'avez dit vendredi 25 dans la rue et par contre un grand tribunal qui s'était visé en poète sur le soir c'est vraiment mal atroce fier de ton désignage poète tu jouis comme un phénix il remorse des flammes et on a cette même idée c'est à dire que le phénix est un symbole d'immortalité de renaissance après la mort puisqu'il renait ses propres sens le poète c'est comme un phénix c'est à dire que ce n'est pas vraiment un phénix mais ça reste une inspiration donc de franchir cette lumière franchir cette lumière de la mort franchir la lumière dans Miscueuse image on a une quête analogue cette nuit j'imagine l'exit du labyrinthe dans le transit de 40 milliards de couleurs somniflant avec l'oeil du coeur mais je me réveille déclenée avec mon casque sur le nez et j'ai pour raccorder les filles je traine des caisses un peu fragiles donc on a toujours cette discordance entre cet élan qui est cet appel vers le haut qui est cette aspiration à l'élévation à la transcendance qu'on retrouvera dans l'Ectalopus sur le soleil dans la cité frontière dans la nuit des villes sans lumière sachant bien entendu que la réalité va peut-être pouvoir rester en arrière de cette aspiration comme on le retrouvera par exemple dans le jeu de la folie aussi qu'on a entendu cet automne je rêve de transparence et d'épouvante mystique le long de la frontière et juste l'inconnu donc ça c'est l'aspiration on va franchir la frontière donc il y a toujours ce désir de transgression dans tous les sens du terme l'inconnu pouvant être aussi bien le corps de la femme que la mort que le temps résoudre le mystère absolu qui tue la réalité c'est entraînant mon cadavre de mon vide pathétique de ma douleur femelle sur mon dos du dessus ce qui change singulièrement les conditions de l'expérience on pourrait pour paraphraser se référer dans la soleil chez du futur mais dans les souterrains les rêveurs sont perdants soyons condamés à nous sentir trop lourds c'est à dire qu'on est perdant parce qu'on est enfermés dans le souterrain on est enfermés dans ce que notre texte appelle dans le cachot désert au barreau calciné c'est à dire que quelquefois aussi on peut s'échapper de ce cachot comme le poète le poète au cachot c'est une une constellation récurrente littéraire depuis le tasse le poète représentait en faisant aussi bien en littérature qu'en culture et donc le poète c'est aussi ça peut être aussi celui qui arrive à s'échapper donc le cachot se retrouve désert au barreau calciné sachant que là aussi on peut inverser la lecture faire de ce cachot simplement la cachette dans laquelle on se réfugie faire des barreaux calcinés les barreaux de sida de la collée donc on a toute une possibilité de réinterprétation mais il reste cette possibilité du poète qui est effectivement ce désir d'ailleurs cet ailleurs qu'on interne ou qu'on interne pas et se situer dans un ailleurs ça peut être se situer dans un ailleurs dans ce qu'on appelle l'espace-temps donc on a des expériences qui voisinent avec la mélancolie puisque cette tentative de transcender les limites de l'expérience habituelle se solde soit par un échec soit par un écoulement soit par un éguisement et par la constatation de l'immuabilité des bornes qui sont fixées à l'existence humaine on en a une très très belle expérience exemple cette expérience d'un groupe qui m'escalité qui est là au début donc on est tombé dans les édits fantômes sur un aéroport désert donc on a cette image effectivement de la chute et si on cherche à compenser cette chute par une élévation donc au décours de tout ce qui va se passer dans la chanson on va s'affecter ce mois qu'on va arriver éventuellement à franchir les frontières du temps de l'espace de l'histoire comme on le dit de façon tout à fait symbolique la dernière strophe de retour à Téhoc-Tit-Clan au parc de Chapultepec des singes qui balancent des bananes sur des sauveurs de fières aztèques et dans la tristesse animale d'Indiens qu'on saoule et qu'on oublie je m'écroule devant le terminal des bus à Mexico City donc en une seule strophe on a deux bornes Téhoc-Titlan et Mexico City le texte donne l'impression qu'on a fait un voyage l'historien nous dira que non il s'agit de strates verticales telles que Freud poulait décrire au début de Malaise dans la civilisation c'est à dire que effectivement Téhoc-Titlan c'est l'ancien nom Aztec de Mexico et la ville de Mexico Mexico City peut-être qu'on peut la connaître vous savez que vous pouvez la connaître nos contemporains elle est bâtie sur Téhoc-Titlan et le personnage le protagoniste peut visiter à la fois Téhoc-Titlan et Mexico City et quand il va à Téhoc-Titlan visiter il n'est pas le bon terme employé puisqu'il est de retour à Téhoc-Titlan partageant le sort des Indiens c'est-à-dire l'Indien qu'on saoule et qu'on oublie donc là avec cette assimilation qu'on trouvera dans ce qu'il y a de la curiosité donc il y a une expérience de transcendance comme ici on a fait ce voyage dans le temps ces voyages dans le temps donc ces failles temporelles telles qu'on les trouve dans les romans de William Rose dans les romans de Philippe Pradick vous en avez un avec un titre absolument évocateur qui est glissement du temps sur Mars donc on a effectivement le temps dont on peut inverser le coup et Tiffel lui donnera un écho très significatif dans le vieux Bruce Wayne et la Rimbaud quand il dit l'avenir est en route vers mon passé donc on ne sait plus finalement les coordonnées temporelles dont on se sert pour s'orienter sont délibérément liées et ça se voit dans les émortions de toutes les strats du temps pour les moments temporelles dont nous avons l'habitude de nous servir comme repères regardez par exemple dans l'alciste le futur de Sif à rebours de Plantant sur un bouc rétro donc quelles que soient les autres significations qu'on peut déceler en blanc d'une discours implicite à partir de cette séquence si on reste simplement à l'évocation du futur en temps que de temps il va se présenter mis à rebours et le résultat va être de se trouver sur un bouc rétro rétro étant on atteint les surdités de regarder en arrière donc on est effectivement toujours attiré à regarder vers l'arrière comme le dirait qu'il y a un poème qui dit que l'être humain il est condamné à toujours regarder en arrière et qui nous a retourné de telle sorte qu'on ne puisse pas faire autrement que de regarder en arrière donc ça c'est le bouc rétro qu'impose le futur donc le futur impose de regarder vers le passé l'arrière est en route vers mon passé le futur sort ses vieux cartons remplis de rapports hybrides donc là aussi si c'est le futur il a déjà des vieux cartons donc quelque part ce qui va arriver c'est quelque part bien et ça c'est un des sentiments essentiels qui sont à l'origine peuvent être à l'origine de la mélancolie ce geste de la mélancolie de l'incarnation physique comme ce qu'on appelle l'espos mélancolikos il est même décrit explicitement par Tiffel dans une chanson qui a priori ne serait pas forcément associée à la mélancolie c'est « 100 13ème cigarette sans dormir » dans la précédente conférence donc on en a détaillé les implications renvoyant un article au Coran au dévoiement des religions d'un côté comme de l'autre mais un autre aspect c'est aussi la réaction mélancolique qui est là et moi je ne lirai pas plus loin je tiens ma tête entre mes mains le geste mélancolique c'est ça ou ça ou ça c'est-à-dire que le geste mélancolique c'est de devoir s'appuyer sa tête sur ses mains parce qu'on est découragé on est accablé par tout ce qu'on a vu donc c'est une expression de la mélancolie et qui s'avère s'immédiatement Guignol ne connait pas de son métier je ris avant de faire crever et là on a l'association en fait donc de deux modèles de la philosophie grecque vous avez donc le modèle mélancolique d'Héraclite modèle mélancolique qui est aussi incarné par un pédocle qu'on retrouvera dans les professions d'un évabile et vous avez Démocrite qui oppose son hilarité à tout ce qu'il voit pas parce que c'est amusant mais parce que c'est tellement ridicule c'est tellement horrible que ça le fait délire donc on a exactement cette même réaction donc je lis à m'en faire crever et à m'en faire qui se termine par en enfer crever donc là on a la mélancolie elle se présente ici sous une forme qu'on pourrait qualifier de plus active que ce serait simplement l'abattement mélancolique et n'oublions pas que la mélancolie telle que Thierry en écrit l'Algèbre dans les confessions d'un élevé donc ça il l'a dit il est parti dans le milieu 30ème problème d'Aristote qui fait le lien entre l'homme de génie et la mélancolie donc la mélancolie ce n'est pas forcément un phénomène de manque ce n'est pas forcément un phénomène d'abattement tel que pourrait l'indiquer le geste comme ça mais c'est aussi ça peut aussi nourrir la révolte ça peut nourrir l'explosion créatrice ça peut nourrir le crime aussi c'est à dire qu'il y a une parenté fondamentale entre toutes ces expressions de la mélancolie qui fait que le mélancolique est un être d'exception et donc cette exception une des exceptions une des façons d'on va se marquer l'exception mélancolique ça va être la création politique d'un quel est le tel qu'en fait elle est incarnée et elle va presque dire que les protagonistes de toutes les chansons sont marqués associaux de la mélancolie en sachant que cette mélancolie est transcendée pour être effectivement assimilée à un élan créateur avec cette métaphore du volcan qui est extrêmement courante je rêve d'être flambé au-dessus de Jésus et me défonce au base et chaperne au diesel donc là on a déjà évoqué plusieurs fois les connotations les autres connotations symboliques qui peuvent s'y attacher mais cette idée de cette éruption je révise ma tendresse des volcans dans toutes les responsabilités qu'il a en amusant au-dessus du volcan sentiment numérique de la créativité pendant la glu métal ou ton corps transparent tu réveilles les volcans lumineux du néant donc on a toujours en association aussi avec le côté éruptif de la sexualité le côté éruptif de la créativité et la créativité va avoir lu sur le sur l'arrière-plan de la mélancolie elle va avoir une fonction essentielle c'est ce que Rancle appelle donc Autorancle l'auteur du traumatisme de la naissance vous connaissez peut-être donc il y a un texte essentiel en psychanalyse et dont on retrouve des traces en fait c'est pas notre aujourd'hui mais je tiens quand même à le signaler dans Septembre Rose en Septembre Rose donc Naufragie Lectureuse d'un amour clandestin il y a deux éléments essentiels de l'associatif donc c'est le livre d'Autorancle l'Automatique de la naissance donc du jahil qui se l'an d'une vague utérine et donc tout dans la vie d'après l'avérance le traumatique fondateur c'est ce qu'on éprouve chacun sans pouvoir en perdre la mémoire au moment où on est donc on arrive comme disaient les anciens au bord de la lumière on retrouvera dans la vie calmante-louze nos peines au bord du jour cherchant le jour donc c'est au bord de la lumière c'est-à-dire que toute sa vie en fait on se retrouve dans la situation du nouveau-né qui est éjecté dans ce monde et qui aimerait se retrouver dans la sécurité du sein maternel et c'est un gros instrument en fait je termine ma parenthèse c'est un autre texte essentiel c'est dans Lucrèce donc dans le délire de la nature des choses donc c'est un grand poème scientifique et philosophique et où donc est comparé le nouveau-né à un naufragé le nouveau-né naufragé rejeté donc par une vague sur la plage et donc on se met à pleurer et chez Lucrèce donc il pleure parce qu'il sent qu'il arrive dans un monde qui va être assez horrible je pense que vous trouverez une autre citation de Lucrèce explicitement qui est en stratégie d'un espoir au début de la médiocratie au gay c'est le félicumat donc c'est-à-dire au race infortunée des hommes donc le nouveau-né pleure parce qu'il sent qu'un état de malheur et de calamité l'attend donc dans cette tangorose c'est dévié autrement puisque là au contraire on a une vraie cette tangorose d'amour à côté haute et l'enfant là ici justement le nouveau-né au lieu de se mettre à pleurer passer les cruautés du théâtre organique donc là on voit bien entendu le théâtre de la clorose du Barteau tu retournes apaisé la tafône où les miroirs d'automne reflètent les fleurs de flamme la jeune écorce d'or et la boussi de femme donc là on a un accomplissement parfait androgique homme et femme on a effectivement cette du monde parfaite justement dans cette époque de l'automne donc on est en septembre donc ici ce n'est pas du tout au sens mélangolique mais c'est homérique c'est une faune homérique donc c'est un vestiaire archétipal vers lequel l'enfant va se retourner simplement ce sont donc c'est l'automne et ce sont des miroirs qui reflètent c'est à dire qu'on est toujours très éloigné d'une expérimentation directe de ce que peut être ce qui apparaît la chose en soi ou l'infini ou l'absolu etc. on a cette connaissance qui est en reflet reflet de flamand fleur dans les yeux du cheval et ici le miroir reflète la fleur au flamand donc on a une symétrie parfaite dans la formulation avec cette idée donc et le miroir va être jusqu'au bout à la fin d'un remonte en fleur donc on aura dans la complexité sinistre de nos songes ou de furieux miroirs nous valons en cadence la somptueuse noirceur de nos âmes en souffrance donc là aussi le miroir va révéler ceci simplement dans un remonte en fleur on est au bout de l'itiméraire donc là on voit davantage cette somptueuse noirceur qui n'est pas uniquement noirceur le noir c'est bien entendu la couleur de la mélancolie puisque on sait qu'en grec dans le mélancolie c'est la ville noire qui va être d'ailleurs explicitement dénommée ainsi d'un infinitif droit à l'acte puisqu'on a les troubles de l'ombre de l'ombre des blasphémateurs et donc de mes fièvres insomniaques excès de ville noire dans le cadre inversé d'un combat sans espoir donc là on a effectivement cette image de la mélancolie comme excès de ville noire telle que l'expliquait la théorie des tempéraments dans la médecine antique donc il y avait un fondement tout à fait vide là c'était une humeur qui était enlaissée cette ville noire qui rendait mélancolique donc mélancolique ça peut être violent ça ne poussait pas uniquement déprimé et l'ampleur donc on a ces deux possibilités on a la mélancolie qui peut avoir ces éruptions violentes sa version féminine comme on peut en faire j'ai pressé elles ont cette folie si tranquille et la médecine antique distingue effectivement les cas de folie tranquille donc avec une folie qui est davantage un retournement en soi un repli sur soi de ces éruptions plutôt volcaniques qui sont réservées à la mélancolie du génie ou du guerrier ou du fou puisque effectivement les trois peuvent se rejoindre on le retrouve très souvent chez Téphane cette idée que finalement l'assassin cette histoire assassine qui rongit sous nos pas donc on a l'histoire qui est destructrice le poète l'est autant l'amour l'est autant donc en fait on vit dans ce monde de destruction avec la haine avec la peur ça fait partie des conditions de l'expérience humaine et donc pour les vivre ces conditions de la façon la plus harmonieuse possible le poète il a sa solution ça c'est le deuxième ouvrage de Ramp dont je vais vous parler donc il s'appelle L'art de Vertix donc tout ça se trouve en livre de proche chez Payot si vous avez envie de regarder il a aussi écrit une étude extrêmement intéressante je parle des plus accessibles dont Julien et le double et là si vous lisez le double bon le double est un personnage extrêmement récurrent chez Téphane donc là vous pouvez trouver des possibilités de rapprochement intéressantes et donc dans l'art et l'artiste il dit en fait le désir de création chez l'artiste c'est pas la sublimation freudienne donc c'est pas un ersatz pour un acte sexuel que vous ne pouvez pas accomplir il dit c'est quelque chose de beaucoup plus profond c'est un désir d'immongralité l'artiste crée pour atteindre l'immortalité et ça nous permet de voir sous un homme tout à fait différent inattendu un texte comme animal en quarantaine donc qui est dans l'album fragment d'habitude alors l'animal en quarantaine donc qui peut être en quarantaine parce qu'il est effectivement mis en quarantaine au sens où quelque chose de potentiellement dangereux il y a l'écart de la civilisation donc on peut penser par exemple la situation dans la peste de Camus on peut penser aussi dans le alors là c'est une chose un peu différente c'est un animal en quarantaine si vous vous rappelez donc le vent se lève au large des galaxies et je dérêve déroute à l'infini vous avez un modèle littéraire qui est en fait donc c'est le voyage dans les airs de l'aéronique Janotso qui est écrit par Jean Paul donc qui est un auteur romantique allemand et le véhicule enfin l'aérostat dont se sert donc cette l'aéronique c'est un véhicule de pure fantaisie puisqu'à l'époque Jean Paul écrit donc il n'y a pas d'avion il appelle ça le quarantenaire donc l'observateur aérien se lit volontairement en quarantaine et puis il y a aussi une autre lecture qui est l'anime dans la quarantaine c'est quand on arrive dans sa 40ème année entre 40 et 50 ans donc à ce moment là on commence à sentir effectivement cette accélération du temps et la chanson se termine effectivement par ce exigeant l'immortalité et refusant de retourner un peu à peu vers la face cachée de la nuit donc au début c'est exigeant c'est en tant qu'artiste il peut l'exiger après la demande cette exigence peut être élargie à l'humanité entière mais on crée essentiellement par ce besoin d'immortalité donc qui nourrit le côté douloureux de la mélancolie mais qui en nourrit aussi le côté dynamique qui va faire effectivement qu'il va y avoir une trace et une trace qui va rester Toboggan par exemple j'abandonne à la faune urbaine les garanties de ma survie donc il y a quelque part des garanties de la survie bien que ce soit un texte qu'on puisse avoir l'impression que le protagoniste se dépeint comme vous savez en trois ou deux un inutile absurde et tremblant dans l'ordre d'un destin de blanc donc après les liens que j'ai déjà cités j'écoute le souffle de l'instant et l'accélération du temps là-bas devant le toboggan poursuivie par des gaillemangènes les noms d'amour des gaillemangènes j'abandonne à la faune urbaine les garanties de ma survie donc il y a effectivement toujours ce désir cette aspiration à l'immortalité qui est sans arrêt démentie si on s'amuse à regarder dans les thèmes de Tiffènes par exemple l'adjectif le plus souvent employé c'est l'adjectif là vous avez par exemple des vieilles longues on retrouve un parallèle peut-être encore plus explicite dans Rock Joyeux qui est une des chansons peut-être moins connue de la dôme sur les chefs où le personnage donc qui est abandonné donc à M120 M120 c'est le refrain il en fera peut-être une vieille longuaine une histoire d'amour à la chaîne après il en fera peut-être une vieille chanson une histoire d'amour à la con donc il va créer quelque chose qui n'existe pas encore mais ce sera une vieille longuaine ce sera une vieille chanson de la même façon le soleil présenté comme un vieux soleil glacé retraverse la nuit donc cet univers la terre entière c'est ce vieux monstre à l'écaille indigo dans cette rovelle patrosse c'est à dire que on est placé dans une expérience qui même si elle est neuve est forcément une expérience de répétition ce sentiment du temps c'est un sentiment de déjà vu donc c'est l'éternel retour tel que la décliniche Téphane en reprend une très très belle formulation dans l'ordre politique pour le mobs et la lue de la zone tu redescends la même rue la même histoire le même jeu donc tout se répète annihilation on dira sur le plan poétologique on n'en finit jamais d'écrire la même chanson une variante dit de refaire la même chanson de refaire la même chanson avec les mêmes discours les mêmes connotations donc tout se répète se répète au point de vue poétique au point de vue de l'histoire de façon extrêmement tragique on n'en finit jamais de rejoindre Guignol chez les Tématages et les Savonaroles et Guignol chez Téphane c'est toujours un personnage qui est rattaché à l'univers démoniaque sanglant un peu comme Harlequin qui incarne le roi des ondes c'est-à-dire celui qui enlève les enfants pour les tuer et Guignol c'est le grand Guignol aussi qu'apprécient les surréalistes c'est-à-dire c'est l'histoire comme tragédie à la fois ridicule mais sanglante donc c'est pas une forme de Guignol inoffensif pour s'amuser on l'a toujours donc Guignol qui s'était déguisé au poète illusoire donc là on a la balance entre les deux donc le poète entre Guignol et Ploude ce sera aussi un point tragique parce qu'il est donc on se referait à cette permanence permanence de ce qui est vieux donc on refait les choses regardez aussi quand on cherche donc une autre variante de l'immortalité ça va être l'éternité aussi donc là l'immortalité c'est plus spécifique l'éternité donc ça peut être une façon d'échapper au temps c'est-à-dire le temps va s'arrêter va se ficher cette éternité d'instant le modèle poétique j'avais déjà eu l'occasion d'en parler là c'est dans les poèmes en prose de Baudelaire où on regarde leur sur le visage de la femme aînée et leur idée c'est idée d'éternité quand on regarde la femme aînée donc cet instant du regard d'échange du regard entre les amants c'est l'instant de l'éternité donc ça c'est une première c'est une première mais quand on veut retrouver l'éternité l'éternité peut être aussi elle va mettre le temps entre parenthèses on va trouver cette très belle expérience de distorsion du temps dans les ombres du soir je vous rappelais donc mais ces visions ne durent qu'un temps et le temps lui-même disparaît les heures se courent dans l'espace et tournent autour d'un monde ancien où les lignes s'estompent et s'effacent en glissant sur un flux sans fin et aucun en cherche la sortie depuis des siècles ma mémoire au fil des brouillards des lignes se perdent dans les ombres du soir donc là on a toutes les conditions réunies pour échapper au temps en s'apercevant que là aussi cette expérience regardez les différents paliers c'est une des plus belles choses qui a été faite je trouve dans ce concentré extraordinaire donc le temps lui-même disparaît donc le temps n'est plus là on n'a plus le temps c'est cette problinée elle va le temps qui nous apoplexise l'avenir et le passé encore compliqué par le fait que le futur regarde en arrière que le passé contient déjà le futur on l'a dans une fille au résumé négatif hier je t'aimerais demander un nom de taxis hier je t'aimerais demander un nom de toxin l'alliance simplement enfin grammaticalement proscrite de hier et d'une expression au futur montre bien effectivement que l'expression politique peut mettre hors jeu les catégories du temps mais elle les exprime encore quand même pour s'amuser à les perturber à les mettre sans dessus dessous mais elles restent elles se disent dans ce texte là si le temps lui-même disparaît on n'a plus ça le temps devient espace les heures se courbent dans l'espace bon ça c'est aussi quand je dis le temps devient espace c'est une citation d'un passage extrêmement connu du Parsifal de Wagner donc vous savez que Théphane est un Wagnerien enthousiaste pour le dire on parle de Wagner le mal compris et donc dans Parsifal vous avez une scène où le personnage dit j'avance à peine et pourtant il me semble que je suis déjà très loin et on lui répond ici le temps devient espace donc ces heures qui se courbent dans l'espace ceux-là on peut avoir l'impression donc on se retrouve en fait dans un temps civil puisque cette image de la cour il y avait un peu il y avait un peu comme un ancien mais si le monde est ancien le temps n'est pas aboli au sens où il n'y a plus de temps puisqu'on arrive encore à distinguer c'est-à-dire que abolir le temps c'est retourner à ce qu'on appelle le temps primitif ce temps ancien et à ce moment-là donc les lunes c'est ce qu'on peut s'effacer les lunes c'est ce qui sert à mesurer le temps on a la chanson 542 lune et 7 jours environ où le temps est mesuré en lune ce qui était la façon ancienne de compter puisque le premier calendrier qu'on avait dans le ciel pour compter sur des délais du long de la seule journée pour ça il y a le soleil mais c'est la lune effectivement le retour de chaque nouvelle lune à chaque nouvelle lune donc les lunes s'estompent et s'effacent puisqu'effectivement les pleines lunes en glissant sur un flux sans fin et le flux on n'arrive plus à savoir dans quel sens effectivement il va s'écouler mais il y a toujours une ambulance pour un volé parce qu'on parlera du reflux du temps ici le temps disparaît et on a un flux sans fin on glisse là-dessus avec le résultat que là aussi ce n'est pas forcément une libération au contraire puisque donc là on cherche la sortie depuis des siècles et ma mémoire au fil des brouillards et des nulis s'opèrent dans les ombres du soir donc le résultat n'est pas un accès à la lumière ou une transcendance au sens où toutes les barrières tomberaient ou d'un coup on ne serait pas certain d'être une révélation donc on retourne à ici ce moment archétypale qui est peut-être le moment avant la naissance on peut comparer avec un test qui a priori est extrêmement éloigné des préoccupations des ondes du soir c'est « Buenas noches true » où à la fin vous avez « je t'ai rentré dans ta matrice » donc adressé au personnage féminin « quand au vieux temps dans les tarjos quand je jouais avec la lumière dans la chambre des éprouvettes au milieu des années lumière et du rejoint des planètes » c'est-à-dire qu'avant la naissance on a vécu un temps cosmique et en fait l'être humain a enlevé tout le macrocosme il était dans ce macrocosme avec les années lumière donc là aussi il y avait quelque chose qui dépasse la vitesse de la lumière qui transcende le temps et toutes les planètes étaient là ce qu'on retrouve dans les stilories de l'œuvre « je te veux » dans l'opéra silencieux de mes planètes « je te veux » dans le magma où se déchire ma comète donc indépendamment la connotation sexuelle c'est cette idée que tout l'univers cette harmonie des sphères telle qu'elle est écrite par Pythagore c'est elle finalement qui permet de suspendre le temps puisque là on dépasse dans la conception du monde antique le temps était limité ce qu'on appelait le monde sublunaire c'est-à-dire la sphère du monde gouvernée par la lune elle était soumise au temps à la finitude et à la mort au-dessus de la lune commençait le royaume de l'éternité de l'éternité le royaume purement divin donc l'être humain il est là sous la lune et il est obligé de se débrouiller avec les éléments dont il dispose c'est-à-dire des instruments de sa finitude et on a cet essai d'orientation qui est répété à chaque fois c'est-à-dire que même si les concepts ne sont pas les bons même si on a l'orientation de ces orientations ce qu'on est obligé de noter c'est cette persistance à indiquer ce mouvement vers l'avant vers l'arrière très souvent aussi dans les textes de Thieffet de mourir à cette mélancolie c'est cette verbe qui marque le changement maintenant désormais en ce temps-là nos fleurs l'ennaient l'orgnant nos chiens l'ennaient un regard sur le passé dans l'exil sur planète fantôme la mélancolie c'est aussi une sensation avec la nostalgie qu'on peut ressentir en étant en exil or le protagoniste des chansons il est fondamentalement en exil rappelez-vous dans syndrome Albatros le poète c'est le tout chaman en exil interdit de s'en bas et ça lui donne cette pression c'est comme un mot qui veut que le poète soit d'un voyant comme les poètes latins qui font du poète en gratis tu pressens de là-haut les faces tous à venir et les faces tous à venir donc ce sont les avenirs c'est écrit dans le livret c'est un seul mot c'est pas les faces pour l'accent grave venir on pourrait le voir aussi comme ça donc il voit vers le futur comme cette odeur de mort qui trissait les combats et marques le début des vocations d'artires donc le poète il est là aussi pour voir ça mais après il ne fait pas que ça dans la dernière strophe il se retit loin de ses orages vibrants de solitude d'invente à la mérin de couleur d'arc-en-ciel donc là bien entendu son oeuvre va refléter tout cela aux couleurs d'arc-en-ciel on aura dans Fierre résurrectionnelle cette idée aussi des fausses arc-en-ciel du grand du sable mot donc le poète construit un substitut un succédalé donc là ces fausses arc-en-ciel c'est la critique émise par Nietzsche à l'égard du poète le poète c'est un fou donc il ne construit pas des vrais arc-en-ciel mais il construit des fausses l'arc-en-ciel étant ce qui sert de pont justement entre le monde des hommes et le monde du divin dans la technologie spandinaire les dieux marchent sur le pont constitué par l'arc-en-ciel pour rejoindre le Val-Cala donc le poète il a ce moyen-là ces moyens de substitution et le temps et le temps est quand même donc marqué donc dans Exil sur Planète Fantôme on est dans le passé et puis on passe à aujourd'hui la tempête à lâcher les groupes et je suis le dernier à rater mon suicide donc on a des plantes en poubelle très souvent qui sont nettement séparées les uns des autres quand apparaît quelque chose qui fait tout basculer à mon désaffecté c'est juste la fin maintenant donc quelque chose se termine et on en prend conscience et quand on prend conscience que quelque chose se termine dans distance je ne vois maintenant que le mot fin se réprend la sensation est immédiatement une sensation de désorientation extrêmement profonde au fond de ma propre rue je ne vois plus je me perds je ne vois plus rien j'ai perdu mon passé je suis comme un chien voyant sur le pavé donc la désorientation est totale quand on est aussi coupé de son passé l'avenir on sait qu'il ne serait qu'une répétition du passé et donc on se retrouve dans cet état de solitude complète qui est aussi bien entendu assimilable ici à cette attente de la mort quand on pense dans le temps c'est aussi le temps de l'action et très souvent c'est le temps de l'attente regardez l'imido moriente il y a donc ce désir de mourir donc on ne leur parle quand on ne s'en va on attend et on passe effectivement le temps à attendre toute l'image aussi on finit toujours sur les lunettes des gars des adieux donc là ce sont des situations d'attente de séparation inévitable comme le dit malheureux Texas Blues pas facile d'apprendre à mourir c'est effectivement le cas d'un apprentissage de cette séparation et la mélancolie peut être perçue comme justement la pratique de cette habituellement sanité de mort sachant bien entendu que la mort la fin sont présentes partout mais aussi bien la répétition va être là quand on dit un vieux soleil glacé retraverse la nuit il faut tout lire c'est à dire que le soleil est vieux il est glacé mais s'il retraverse la nuit c'est qu'il quelque part il a en émergé s'il la retraverse c'est qu'il l'a déjà fait donc il y a toujours cette possibilité de voler donc la possibilité d'éternité par l'amour c'est un orgasme éternel donc là on a effectivement cet orgasme éternel on a aussi l'éternel retour vers les couplies je reviendrai comme un vieux junkie je reviendrai comme un vieux barrière donc chaque fois je reviendrai fixer la chaleur dans la chambre au ventilateur je reviendrai chercher notre enfance assassinée par la dimension et nous coller dans le noir le blues est au fond du noir le blues est une autre et aux dimensions de la mélancolie et le blues qui est souvent attaché justement aux douleurs de l'enfance aux expériences douloureuses vécues dans l'enfance dans Résilience Zéro vous avez cette association extrêmement compélatrice donc on n'oublie jamais les secrets d'enfant on n'oublie jamais nos secrets on n'oublie jamais les tourments et puis on a de la même façon au commencement était le verbe l'intransitif et déroutant le verbe donc qui est c'est une citation bien évidemment du prolon de l'Évangile Saint-Jean le verbe c'est aussi ce qui est ce que le poète a entre les mains ce que le jeu peut avoir entre les mains et il peut aussi utiliser le verbe et ce verbe qui est intransitif donc pas uniquement au sens de la grammaire on pourrait distinguer un verbe transitif ou intransitif mais transitif c'est justement ce qui pourrait entrer en contact avec faire des compromis ce qui est intransitif c'est ce qui va droit vers son but donc c'est bien entendu le verbe incarné donc c'est le poète quelque part il est comment dire c'est pas la figure archétypale le poète ça devient Jésus dans sa mission donc c'est le verbe devenu chair donc le verbe incarné et il est effectivement intransitif et déroutant au sens que le poète est là aussi pour provoquer de faire sortir les gens de leur route faire sortir les gens de leur catégorie donc mettre effectivement les catégories notamment temporelles à l'envers pour qu'on se rende compte que finalement oui le futur peut avoir de vieux cartons ça n'a qu'aucune importance finalement puisque quelque part on va toujours c'est pour ça d'ailleurs que le poète qu'est-ce qu'il fait ? il recycle on va toujours le recycler avec la vieux qui s'ennuie manufacture de recyclage des mélancolies hors d'usage bien entendu on recycle cette mélancolie elle a toujours été là si elle est hors d'usage je crois que j'avais déjà donné cette précision il faut aussi se rendre compte qu'il y a aussi des scrapes temporelles dans la langue et que dans la langue du XVIe siècle hors d'usage ça ne veut pas dire bon à mettre au rebut mais ça veut dire exceptionnel donc ces mélancolies hors calibre c'est effectivement l'écriture poétique enfin le verbe poétique qui va permettre de les recycler au sens de les rendre à nouveau productifs de leur donner à nouveau la vie pour les faire échapper aux effets destructeurs du temps vous avez une chanson où justement le protagoniste exceptionnellement est une femme c'est la bande qui a l'ignoscop et là au contraire vous voyez l'image tout à fait inverse mais le passé n'a pas d'ami quand il vient lécher les statues mais la brûle est tombée trop vide en oubliant les chats perdus donc là et à la fin tu peux venir là où je suis l'enquête c'est que je ne suis plus donc là il y a la dissolution totale de l'être sous l'effet du temps c'est à dire que le passé effectivement le temps est perdu est perçu comme un ami mais les pavots se sont flétris dans les chambres d'un dernier salut donc on a toutes ces toutes ces possibilités qui montrent effectivement que le passé qui vient lécher les statues c'est à dire qui vient abîmer les statues on retrouve à l'autre bout du site du tambourin dans le temps des établissements il nous restera ça au moins de nos boutiques quelques statues brisées sur le fond de ruines boutiques on a la même idée c'est effectivement les statues encore épuisées sous la mousse espagnole ressemble à un musée brisé il reste effectivement si stagionisé le verbe c'est autre chose parce que le verbe c'est quelque chose de dynamique et ça peut effectivement transcender ces catégories et le verbe semble être paralysé dans cette puissance donc qui donne l'accès à l'immortalité dans des moments de crise comme celui qu'on vit dans le petit matin à 14h d'été le temps passe si lentement et je me sens si fatigué le silence des morts est violent quand il m'arrache sur les pensées donc là on a l'envers du décor puisque là justement dans le jardin des tels déserts les étoiles n'ont plus de discours sachant que les étoiles le discours c'est aussi le mouvement des étoiles les étoiles ne lui parlent plus non plus alors que d'après Kant elle devrait lui parler puisque le ciel étoile sur la tête ça révèle cette harmonie de l'univers en même temps que la morale qu'on a dans le coeur dépourvue de ses repères il y a du tour et on a l'impression que la parole va s'arrêter parce que j'ai ici quand on révolveur etc donc cette tentation au moment de la tentation du suicide justement le temps va ralentir on aura aussi la même chose dans l'étoile de dissection du pigeon à Zoblavi là peu à peu t'aperçois le tunnel brille les immortels donc il y a cette expérience de mort imminente où on peut croire effectivement voir au fond du tunnel briller les immortels bon il y a bien entendu aussi une lecture sexuelle on peut aussi interpréter la scène comme un moïd il n'y a pas de lecture les deux lectures de supracose ou de taféca l'un n'est pas l'autre mais à la fin on a je crois que c'est l'ombre du remord qui fait hurler les anges à la mort c'est d'ailleurs quelque part le remord aussi c'est une morsure qui revient c'est quelque chose qui est répété donc la douleur qui reviendrait peut-être c'est d'ailleurs que l'éternel retour c'est quelque chose de paradoxal puisque à la fois il transcende le temps puisqu'effectivement on sait à ce moment-là l'éternel retour pour Nietzsche c'est accepter l'éternité dire oui à l'éternité mais cela se révèle sous forme de répétition du même comme quelque chose aussi qui peut être extrêmement déroutant extrêmement douloureux et donner l'impression d'un enfermement qu'on ne pourra pas transcender sauf avec la dédiée avec la annihilation sous-termine par ces verres et j'attends le zippo du diable recravé la toile d'araignée où l'on a le piégé c'est-à-dire qu'il faudra peut-être une autre aide puisqu'effectivement les conditions de l'expérience qui est menée dans laquelle l'impression que l'être humain est incroyable et cette expérience elle est menée depuis longtemps et elle n'a pas pu connaître de fait satisfaisant regardez les regards sur le passé il y a certains éléments chronologiques extrêmement intéressants dispersants partout dans les chansons 15 milliards d'années sont passées depuis cette histoire de l'époque 15 milliards d'années c'est bon que ce soit exactement donc il y a quelque chose il y a une infinité de temps qu'on ne peut même pas concevoir cette histoire de l'époque c'est une métaphore pour montrer le fait essayer de montrer ce qu'a fait que le début de tout et cette explosion bien entendu c'est aussi une explosion de force qu'on peut assimiler à la sexualité de la même façon que Lucrèce qui écrit un poème sur l'origine du monde place ce poème sous le patronage de Vénus c'est-à-dire la déesse de l'amour qui est la puissance vitale par excellence de la même façon dans la Borgéos de Bades on a exactement la même chose donc on retrouve ces commencements 15 milliards d'années sont passées quand on a dans la nostalgie de Dieu on peut donc pas terminer sans offenser son archevêque que Dieu a la gueule et l'aspect d'un australopithèque donc on essaye de suivre le cours de l'évolution donc contrairement au récit biblique qui affirmait que Dieu a créé le monde en une semaine donc là on a cette histoire s'est passée très loin des oxydes de carbone environ 3 millions d'années avant Michael Jackson donc avant Michael Jackson ou avant Jésus-Christ des millions d'années qui sont là mais on a l'impression que les conditions de l'exercice restent les mêmes et c'est ça qui nourrit donc le texte ne s'appelle pas pour rien la nostalgie de Dieu même si c'est tourné en télévision Dieu est amour etc Jésus s'enleveur en basile mais on a effectivement dans toutes ces années-là il n'y a pas eu d'expérience possible de transcendance de la condition humaine pour arriver à rencontrer Dieu s'il existe aussi donc on en reste à cette nostalgie de façon très explicite dans quel état Terre donc d'un carnet fatigué dans l'approche finale donc on a l'impression que le voyage de la planète Terre le voyage de l'humanité est en passe de se terminer pour quelles que soient les raisons qu'on ne va pas évoluer ici mais c'est justement 2 000 artagiciles dans les calendriers 50 et des poussières à l'anophilité donc on peut nommer comme on veut en fait on peut périodiser avec Jésus-Christ avec Hitler avec Andrew Jackson avec ce qu'on veut on a des tentatives de périodisation de nouveaux départs à partir de après un tel et on en reste toujours confrontés à la même répétition tu te refais les paupières pour cacher ton cancer on se refait les paupières le temps de te refaire les yeux d'encore prix de fin en 1922 là aussi on a toujours ces gestes de répétition qui redonnent prise en fait qui donnent l'impression de redonner un ancrage sachant qu'effectivement derrière on a donc soins de cancer Thomas qui a le bout des yeux donne toujours un regard anonyme et si on va accrocher un regard à l'alcool on a toujours cette idée en fait vraiment d'un vide de substance qu'on va car vous voulez d'une façon ou d'une autre par le maquillage masque et maquillage c'est le même mot donc le poète s'avancent au masqué les yeux masqués sont les vannes pour le masqué dans les arcades de la nuit c'est la même idée que seul le masque finalement pourra porter une parole qui pourra éventuellement inverser la donne mettre le temps en jeu autrement dans l'exil sur planète fantôme c'est extrêmement explicite j'ai traîné mes 20 siècles d'inutilité je n'ai plus rien à perdre mais j'en veux pour ma fin j'en veux pour ma fin les filles les 20 siècles d'inutilité donc est-ce que ce sont les 20 siècles de cristianisme on peut le penser on peut dater comme on veut mais c'est une seule personne qui a le poids de ces 20 siècles sur le dos c'est à dire que là aussi on peut élargir la sensation du temps individuel jusqu'à ce qu'elle fasse éclater le cadre temporaire regarder la variante à la fois émonistique et extrêmement désabusée qu'on a dans le vieux brouzman et la bimbo dit qu'un âge aura tu petite quand j'aurai 2000 ans donc c'est à dire que même une différence d'âge qui peut apparaître considérale au niveau d'une existence à l'échelle d'une existence humaine à l'échelle de l'histoire 20 ans de plus ou moins à l'échelle de 2000 ans c'est que rien c'est à dire que le temps il y a effectivement des façons différentes de le mesurer et face à ça comme le dit très bien Thérien Thérien justement Thérien Thérien parce que plus c'est rien et on a simplement une attente à mi-temps limitée par des conseils donc il y a cette attente la mi-temps c'est d'ailleurs extrêmement intéressant parce que si la mi-temps si on peut dire tu attends la fin si la fin c'est la mi-temps ça veut dire aussi que ça va recommencer c'est-à-dire qu'on va rejouer le match la deuxième partie du match est encore à jouer qu'elle se rejoue dans ce monde ou qu'elle se rejoue ailleurs donc là il y a quelque chose qui indique que voilà cette fin qui est programmée tout ce qu'on peut dire c'est qu'elle est éventuellement programmée mais il est extrêmement difficile de pouvoir la qualifier de définitive c'est-à-dire qu'on voit effectivement la mort qui se répète chaque fois mais n'oublions pas que justement le silence des morts est violent quand il m'arrache les pensées parce que les morts sont là aussi les morts parlent en dormant et leur crise onérique traverse les écrans donc là aussi il y a une inversion du contenu enfin bon les morts les morts sont là en même temps la proximité entre les deux elle est extrêmement marquée dans 24 heures dans la nuit d'un faune donc vous savez que c'est une combinaison donc on a le prélude de l'après-midi d'un faune de mal armé on a de Stéphane Svart le 24 heures dans la vie d'une femme on a de Armochmik l'inquiète du théâtre sur les scènes de la vie d'un faune on a tout ça et on a 24 heures donc là aussi on peut découper des petites unités et donc là vous vous rappelez qu'ils sont associés si les morts donc j'ai fini ma dernière tournée en me demandant j'ai mis ma dernière tournée en me demandant si les morts s'amusaient autant que les vivants si les morts s'ennuyaient autant que les vivants si les morts se sentaient aussi seuls que les vivants donc il n'y a pas de différence essentielle il n'y a pas de différence véritablement qualitative entre les morts et les vivants si ce n'est que les morts on ne les voit pas donc c'est qui pleurent aussi c'est l'heure où les morts pleurent sur le dame de la nuit donc la mort en fait c'est un passage ce Pékin dans les ruelles qui semble émerger du trépas le trépas c'est au sens étymologique transparé c'est un passage c'est à dire qu'il peut aussi émerger d'un petit passage du gouvernement etc c'est là que ça veut dire aussi de la même façon que très avant transitoire transi et dérisoire par contre quelqu'un qui est transi étymologiquement c'est quelqu'un qui est déjà passé de l'autre côté du passage obscur qu'on trouvera dans Eurydice mon ancêtre donc là effectivement on a un passage qu'on peut franchir Eurydice reste de l'autre côté dans la belle vie on trouvera ne laissez pas la peur entre ouvrir le passage obscur et vénéneux dans l'argent des yeux donc il y a un passage qui peut s'ouvrir à tout moment un passage ce qu'on trouve par exemple chez Carlos Castaneda je ne sais pas si vous voyez donc c'est cet anthropologue américain qui a beaucoup écrit au contact d'un Indien Mexicain qui lui a enseigné les techniques de sorcellerie bon Téphane a lu tous les livres de Castaneda je pense que c'est extrêmement intéressant encore plus donc le fondu dedans le pouvoir et le pouvoir par exemple jusqu'au on dirait à quel point la lecture de Castaneda à partir de l'année c'est en précise si vous pensez dans l'Italobus à Rage ou Fag à les chiens transfucides et les licornes je veux verre donc ça c'est une des expériences du protagoniste qui est quelque chose comme un apprenti sorcier donc la première fois où il prend du véote il voit les chiens transfucides et il joue avec les chiens transfucides donc c'est vraiment qu'il y a une appropriation dans le détail et donc Castaneda à un moment le sorcier m'explique il dit le crépuscule est une brèche entre deux mondes et là j'ai tiré effectivement on a cette brèche qui s'ouvre alors de façon tout à fait bien entendu volontairement sarcastique dans la nuit de la Samin où il se moque effectivement d'Halloween et la nuit de la Samin c'est la nuit où s'ouvre dans la mythologie sainte le passage avec l'autre monde et donc il y a des interactions récurrentes entre les deux mondes c'est pour ça que dans l'autre monde il y a aussi autre chose on ne l'y dit pas à ma ballonée qui d'un coup de peau est morte pas un seul cheveu blanc n'a poussé sur mes rêves c'est à dire que cet adjectif vieux qu'on trouve toujours dans la terre dans cette grande atroce c'est ce vieux monstre avec la lindigo tout est vieux Orphée c'est ce vieil océan qui te torpille alors le vieil océan qu'on va trouver aussi dans le très amour donc on a toujours on est toujours des vieux nous sommes de vieux enfants traînant nos écortures à travers les décors jaunis d'un vieux cartoon donc le vieux cartoon à l'échelle de l'histoire de l'art il y a beaucoup des vieux cartoons il y en a des anciens que d'autres il n'y a pas des vieux cartoons comme il y a des anciennes peintures rupestres et le vieux enfant alors c'est à la fois cet oxymore qui était dans le début du Moyen-Âge l'incarnation d'un idéal le poërcénès donc le vieil enfant parce qu'il avait comme dit le proverbe si jeunesse savait si vieillesse pouvait donc il avait les deux c'est à dire qu'il avait le jugement la lucidité de la vieillesse et les possibilités physiques de la jeunesse donc le vieil enfant à un moment c'est un idéal positif on n'a pas du tout le contexte d'une fille au résus négatif est extrêmement différent puisque si vous vous rappelez tu me tends ton ticket failliteur à votre agoniste tu me tends ton ticket pour la foire aux zombies il m'invite à trinquer au toasté qui se lève donc à la fin on vit sous la menace de ce jugement dernier le toasté de l'apocalypse quelle que soit la façon dont elle va intervenir sachant que dans un tel contexte disons tout ce qui peut relever de l'orthodoxie religieuse n'est pas la solution dans le même texte vous avez les cafards que disaient l'amour vient du futur et tout laisser leur croix comme on laisse une adresse bon quel est cet amour qui vient du futur s'il faut attendre le futur ça c'est un siècle d'inutilité donc là aussi il y a une discrétence essentielle le scandale mélancolique qui naît de là sentiment discordant on parle des bolchiques quand le ciel est avoulant la beauté d'ennui dans la nuit qui m'ordonne à la galeuse des crépuscules d'automne donc là on est encore en hittonne on est donc avec bon ça part du poème d'entendre le bolchique dans le pré c'est la fin de l'été et puis la variante de l'hérit le pré c'est joli c'est joli en hittonne les vaches en épaisseant dans le temps s'empoisonnent on a cette galeuse et donc on est dans ce crépuscule qui va ouvrir la brèche c'est pour ça que les morts se mettent à parler les morts parlent en normand et le scandale il est là ce scandale mélancolique c'est qu'effectivement il y a une finitude on pourra parler et pas directement une fois que les morts sont morts les cris oniriques vont traverser on va pouvoir continuer effectivement à remercier à l'autre et le scandale c'est l'existence humaine ça c'est toute la révolte de Camus dans l'homme révolté qu'est-ce qui en fait que fait l'être humain fait l'absurde enfin on se révolte pour que cesse le scandale que c'est cette absurdité de l'existence humaine à laquelle on oppose la stratégie de l'espoir qui est une façon justement de ne plus rien attendre parce que c'est une façon on pourrait reterminer avec cette idée comment se sortir de ce piège cette toile d'araignée où mon âme est piégée à la fois aux âmes brisées ou le vieux drame ou l'un seul ou cette répétition sans arrêt vous vous rappelez que les nouveaux-nés morts vivants n'est pas différent je laisse ma place aux nouveaux-nés sur le marché des morts vivants la roue tourne en saignant sur son axe indécis entraînant des enfants aux allures de zombies donc voilà les zombies sont là depuis le début la roue donc ça peut être la roue du destin ce symbole de la roue on pourrait détailler toutes les indications de l'étape c'est ce profil là derrière mais cette idée bien entendu la roue c'est cette évolution aussi cyclique du temps qui va amener que tout va se répéter ce qu'on a aussi par exemple dans toute la vision de l'aide c'est aussi une autre façon de voir le temps donc on peut le voir de façon linéaire on peut le voir de façon cyclique mais au bout du compte les deux reviennent le moment même puisque si on essaie linéaire le début et la fin vont se confondre par définition dans le cyclique le début et la fin se confondent aussi donc la seule chose qu'on peut avoir à opposer à ça c'est finalement de crier contre ce scandale pour que cesse enfin ce scandale d'élancolie tout ce qu'on peut faire dans les conditions ainsi données c'est d'arrêter d'espérer et d'arrêter de désespérer parce que dans l'espoir c'est l'amour qui vient du futur on est tout droit en train d'attendre quelque chose qui viendra ou non dans le passé on est plus en nostalgie de ces jours sans amour au fond des villes au mort voilà pourquoi avoir toujours le regard tourné vers l'arrière aussi c'est du moment présent et à ce moment là les questions ne se posent plus c'est à dire qu'on arrive à la fois à surmonter la mélancolie ou plus exactement à l'orienter vers le côté positif ce miracle dans l'infinitive voile où je disais tout à l'heure le poète se met dans les parcs et ça devient comme une figure christique on a la même chose dans l'infinitive voile donc il est au début en proie donc au trouble de mon double ivre et blasphémateur et après l'infinitive voile qui versait mes tourelles je marcherai sur l'eau je remplirai mes brèves avec d'autres comptines avec d'autres histoires que celles qui se racontent en bordure du comptoir à ce moment là marcher sur l'eau là c'est le miracle ça peut être aussi je me vois un peu de l'eau mais le poète arrive à marcher sur l'eau justement à partir du moment où il a tout le lien c'est le cadre inversé d'un combat sans espoir donc sans espoir c'est aussi le titre d'un tableau de Frida Kahlo qu'il représente sur son ligne hôpital on a un écho avec la situation dans laquelle elle a été écrite effectivement en infinitive voile donc là on inverse les données et à ce moment là oui on peut marcher sur l'eau parce que justement on n'attend plus rien ni d'un côté ni de l'autre un vrai espoir c'est ça et la stratégie pour revenir à Castaneda c'est justement le sorcier qui explique qu'on doit vivre comme un guerrier et on doit avoir une stratégie il n'y a pas d'autre chose à faire simplement vivre à plein chaque instant et être toujours là pour en tirer le maximum de ce qu'on peut en tirer et être préparé à ce qui peut arriver et à ce moment là la question du temps et de la mélancolie justement ne se pose pas donc au terme de la conférence on a détruit les présupposés donc c'était le moment de s'arrêter de passer d'éventuelles questions je ne vais pas vous lasser même plus comme on veut s'il y a des questions c'était bon c'est plus sur vos recherches par rapport c'est vous qui connaissez chez FN par rapport à ses textes vous avez pu échanger avec lui par rapport à sa tournée je crois même plusieurs tournées oui peut-être est-ce que par rapport je suppose qu'il a écouté vos conférences alors là les écouter vous ne verrez jamais d'autres conférences je suppose que si vous les écoutez un peu il sait très bien que la chose existe on en a encore parlé récemment on s'est bien compris on travaille chacun de son côté c'est à dire que il n'est pas question d'un nouveau celui qui dit ce que je veux faire on est en train du travail du chercheur il peut tout à fait lire le jour du fini bon s'il trouve que c'est horrible ça ne l'est pas il peut le lire aussi juste à présent il n'a pas dit voilà mais je veux dire après moi c'est ce qu'il m'avait dit la première fois où je lui rencontre il m'a dit voilà vous êtes aussi bien tout seul que si c'est moi qu'il faut trouver je pense qu'on a passé un contrat sur les conférences actuelles voilà parce que souvent les chercheurs font des conférences ils disaient que les chercheurs faisaient des études sur des poètes noires c'est un motif en tout cas c'est vrai c'est pour ça que cet échange est un peu là-bas c'est un plus par rapport à non ça peut être un plus après il est à de temps en temps il y a eu ça c'est un exemple que j'avais donné aussi quand il m'avait expliqué pourquoi il avait fait cette modification par exemple dans les phases de la sanctitude vous savez dans le troisième couclet on avait ce qu'ils ont dit des soupirs féminins dans le texte original dit sur les claviers plus bleus des orages clandestins pour encadrer j'avais coupé dans ma tournée mon début il avait commencé à changer en claviers plus bleus puis d'un coup ça a été devenu sous les éclairs bibliques d'un orage clandestin et ça s'est finalement stabilisé sur la version sous les éclairs des orages clandestins on avait un petit peu discuté donc il a dit qu'il voulait en fait une insonance à des mystiques c'est-à-dire qu'on avait ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient à dire plutôt qu'on ait la vie plus qu'ils voulaient et après si vous voulez donc pour moi après de mon côté ma démarche l'évidence qui n'a pas vu c'est que bien que ce soit quelqu'un qui ne connaît pas la vie au contraire la vie de Cartu dans ses textes mais le terme biblique lui-même il n'emploie pas donc biblique c'est pas un terme qui fait partie de son vocabulaire ce qu'on appelle enfin j'ai repris la formulation de M.E.G.A puisque vous savez qu'il y a aussi c'est un séquence inspirateur et donc c'est cette très très belle formule dans le livre qui s'appelle Le temps des assassins et c'est sur un mot où il dit qu'un écrivain en fait est obsédé par un certain nombre de mots qui ne cessent de se répéter et qui nous en disent plus sur lui que le travail d'éclatation biographique il constitue la trappe de son paysage intime donc dans le paysage intime de Tiffé en fait tel que j'ai cité dans les signes de la cartographie comme dans les fesses de la sonnitude biblique n'était pas par contre il bride y est et il bride c'est extrêmement intéressant parce que justement cette nature hybride de l'être humain elle est partout un machine humanoïde un chromosome hybride et quand on a celui dont on a parlé aujourd'hui le futur sur ces lieux cartes remplies de nos rapports hybrides c'est ça qui est extrêmement intéressant c'est à dire que l'être humain il est hybride alors j'allais chez le chimpanzé sur le thème des atomisants vous avez plein de possibilités de faire basculer cette hybridité dans tous les sens alors on peut aussi aller jusqu'à l'homogène mais c'est pas la seule lecture donc là voilà là il y a une logique interne parce que si vous voulez la technique que j'utilise qui s'appelle l'analyse du dispo considère que le texte c'est une entité en soi qui a sa propre dynamique c'est à dire qu'il a tendance tous les systèmes ont plus ou moins tendance à s'ammoniser et donc le système n'est moins employé quand l'auteur fait des variantes il a tendance toujours à faire converger vers la logique interne de sa propre langue et bien entendu plus l'oeuvre devient importante avec les années plus il y a d'album plus la logique interne du système bien entendu elle est plus évidente du monde de cet album ou de deux et là ça devient tout à fait logique d'avoir une hybride à cet endroit-là donc les éclats hybrides d'un ouvrage clandestin à ce moment-là c'est fabuleux parce qu'il y a des études qui viennent de l'éclair tandis que l'éclat hybride ça laisse uniquement la notation sexuelle là ça ouvre surtout et puis vous avez n'oublions pas aussi que ce sont des textes qui devraient être non seulement parler mais chanter et surtout pas lui avec les yeux donc il faut voir aussi tout ce que va pouvoir effectivement une assortance intéressante la façon ça aussi on a un petit peu discuté la façon dans ces variantes je suis en suivant les tournils aussi j'essaye de voir un petit peu quels sont les variantes textuelles et musicales donc je ne sais pas si vous vous rappelez donc le petit matin qu'a fait le dit sur l'été donc le texte original dit déjà je m'avance en bavant dans les vapeurs d'un vague espoir et depuis le Vix et Tour il dit déjà je m'avance en bavant vers les vapeurs d'un vague espoir donc là aussi c'est pour avoir cette allitération à régler donc ça c'était plus intéressant de remplacer le vague et donc là et c'est quelqu'un qui travaille ces textes énormément alors il faut le dit il fait plusieurs solutions après sa position ça m'a dit de façon très claire et qui pour moi il n'y a pas la meilleure version après toutes les versions coexistent et ça moi ça m'avait beaucoup intéressé parce que bon avant de travailler sur Tiffen j'avais aussi beaucoup travaillé sur les rapports entre poésie et musique et donc c'est ce qu'il y avait vers le Moyen-Âge notamment au Moyen-Âge allemand donc les gens étaient ce qu'on appelle aujourd'hui auteurs-propositeurs-interprètes ils écrivaient leurs textes et leurs musiques et donc il y a des textes qui sont concernés avec des variantes et on dit que ce sont des variantes de représentation il n'y a pas le texte et des copies fautifs qui seraient droit ou à gauche non il y a des variantes de représentation donc bon mon idée c'était un peu d'avoir ça c'est-à-dire suivre avec représentation il y a des variantes on regarde les redescends climatisés j'étais arrivée ce soir au fond d'une ambulance qui me raccompagnait vers des verres paradis dans la tournée au début des années 2000 donc qui est documentée dans le live 2002 qui me raccompagnait vers des noirs paradis donc ça ça devient autre chose alors là le colloque auquel j'ai participé c'est un colloque sur Pierre-Jean-Jouve et j'ai discuté justement de la présence de Pierre-Jean-Jouve donc dans les et dans les textes de T.F.M et justement c'est noir paradis c'est un clin d'œil à Jouve donc on a des tas de après c'est extrêmement intéressant là par exemple j'ai pu exposer autre chose on a déjà ceux qui ont suivi les conférences ont déjà dû constater que j'avais souvent évoqué cette idée des bulles vous savez les poignées de bulles qui façonnent ces bulles donc il y a une explication parce que dans les conférences on ne peut pas tout dormir en totalité comme on fait dans un texte écrit ou dans un livre donc c'est des petits mots donc jusque là j'avais surtout pour insister sur la référence à la peau de l'air donc l'amour et le crâne le crâne qui fait des bulles qui est assis sur le crâne de l'humanité qui fait des bulles et donc le monstre à sa simple donc c'est l'amour qui fait des bulles et qui détruit et puis j'avais évoqué aussi donc en comité en bonheur le tableau du fait des syrops d'armes qui fait des bulles avec un instrument qui n'est aucun doute sur le caractère sexuel des bulles en question mais chez Pierre-Jean Jouve donc puisque c'était pour le célébrer puisque c'est le grand pour être de la race donc il y a une société qui fait des jougnières et donc on fait des colloques à répétition et donc moi je n'ai vous m'en ai proposé de venir enfin tout spécifiquement justement quand je vous laisse pour ne pas le tirer et donc là il y a des choses extraordinaires et chez Jouve justement nous avons l'évocation de l'errance à travers des bulles à travers des bulles désirantes gonflées de désir donc les bulles de Thierry elles sont là aussi et c'est très intéressant chez lui c'est que c'est tellement dense qu'en fait il superpose aussi plusieurs références et donc quand on lit on voit tous les exemples le texte de Thierry prend une profondeur de chanson d'ailleurs parce qu'il y a toutes ces références qui viennent s'associer donc là c'est aussi quelque chose c'est à dire que moi voilà ce que j'ai dit il y a des qui c'est pas pour vous embêter ni pour vous démystifier et quoi du tout mais c'est moi moi je suis partie d'une idée très bête je me suis dit ça serait quand même dommage qu'une oeuvre d'une telle richesse une telle richesse référentielle d'une telle érudition enfin là je peux vous dire enfin la communauté au colloque les gens étaient de l'érudition du génie qui se déploie là-dedans dans la réinterprétation de leur profession parce qu'il s'agit pas d'aller dire il a piqué un nom ici il a piqué un nom par là l'idée n'est pas là du tout mais c'est de se mettre en position par rapport à quelque chose qui a été écrit par quelqu'un de confronter après parce que justement les bulles chez Beaumière ne sont pas les mêmes que chez Joufra donc là je me suis dit ça serait quand même un hommage que ça, ça se perde enfin les têtes du Tiffel c'est pour ça ils vivront la musique aussi vivra mais je me suis dit voilà dans la mesure de mes moyens enfin voilà quand il fait du ça il y a toutes ces perspectives qui sont et ça c'est dommage de ne pas le voir donc c'est pour ça que je me suis lancée sur ce projet on n'est pas obligé heureusement je veux dire on n'est pas obligé de connaître ce que je fais pour après ce Tiffel ça se situe à un autre niveau mais c'est pour dire voilà c'est à dire qu'en fait je pense que c'est ça qui a peut-être pu m'en dire très intéresser c'est que c'est une méthode purement comment dire objective c'est-à-dire objectivement là c'est là la seule condition c'est vérifier que c'est un auteur qu'il connaît qu'il a lu et bien entendu que le texte est antérieur à sa chanson donc là il y a quand même un petit petit drag de vérification à faire parce que le fond pourrait se tromper par exemple j'ai complètement plié de mon moteur mais en 2005 est sorti un roman qui a sous-titre la mélancolie des sol bémols mineurs bon j'ai déjà le raconté bon voilà donc là on pourrait penser tiens Tiffel c'est la personne qui a pris une formule de Tiffel mais je ne crois pas qu'il soit cité dans le roman donc là c'est pour ça qu'il faut réfléchir les dates parce que sinon on peut sauter à la conclusion et d'ailleurs c'est très grave donc c'est quand même un travail du mouvement après il faut le voir ça il l'a dit lui-même et très souvent parce qu'en fait il a quand même aussi donné beaucoup d'interviews dans lesquels il s'explique sur ce qu'il fait notamment quand il dit quand on me dit j'utilise des mots il parle comme on a parlé français au 16e ou au 17e siècle donc il a tout ce travail sur l'étymologie du gré du latin d'autres langues aussi donc là ça demande d'avoir une disponibilité à s'ouvrir à ça mais c'est voilà de voir que le texte il a une messeur c'est ça que je trouve absolument fabuleux c'est strade différente alors là on a oublié de la thérapie qu'on avait qu'on a investi sur la mort et la mélancolie mais tout ce dont on a parlé on aurait pu le lire sur un an totalement différent c'est ça qui est absolument mentionnel de superposer ça et d'avoir ça donc en fait c'est une écriture oui enfin polyphonique enfin on a toutes ces plusieurs voix qui parlent en même temps et puis bon il y a toute cette richesse illégale et qu'on sent de plus en plus faire de sens par exemple dans la tournée anniversaire justement il y a suffisamment d'instruments pour qu'on entende toutes les voix qui sont dans cette partition et qui sont là depuis le début mais qu'il n'a pas pu réaliser en 1978 regardez fin de mai la seconde heure que c'est devenue avec cette orchestration extraordinaire mais il y a une autre c'est un début donc là on a la chance aussi de pouvoir assister à cette hypothéose alors ce qui m'a le plus marquée si vous voulez dans cette tournée c'est le jeu de la folie alors là vraiment j'ai été absolument scotchée parce que j'avais dans les OF comme tout le monde le jeu de la folie c'est quand même mélangolique comparé les deux c'est pas du tout ce que je veux dire les scandales mélangoliques on est vraiment dans le scandale dans la souffrance là on est dans une affirmation de son génie ayant transcendé tout ça c'est pour ça quand on dit voilà l'immortalité c'est un créant regardez à la fin moi je pars pour Bucna sur un mythe Cargo qui traverse le temps perdu de la sagesse et rejoint le bateau livre d'Arthur Hermon dans le flux des bateaux dans le cœur d'Arthur Guinness là il a vraiment rejoint le bateau livre c'est vraiment quelqu'un ce texte là j'en ai parlé récemment dans la conférence que j'ai faite à Dijon en novembre parce que je crois que le sujet c'était la folie et ce jeu de la folie c'est quelqu'un c'est vraiment ça comment transcende la mélangolie regardez donc j'en ai parlé là il rêve de ça la transparence des pouvoirs mystiques et puis là sa douleur femelle seconde au dessus il a tous ses handicaps comment ça se transcende en se laissant pas écraser par tous les modèles comme on a au début les cimetières sont pleines de modèles parce que dans la mélangolie effectivement on peut avoir quelques statues qui est des sites morts appellent jamais plus avec le nom des morts donc on a cette tristesse mais dans le cimetière il y a aussi les modèles qui sont là donc le cimetière de Charlesville avec le rainbow le cimetière d'Operçu-Oise avec le rainbow et donc là bon après on a le garpeau et puis on n'a pas de je ne vais pas refaire le métalité que j'avais déjà fait mais si ça vous intéresse le jeu n'est pas présent au début du texte mon âme funérailleuse me fusille le cerveau voici la voile noire une affaire de Thésée qui me déchire les yeux au large le souillonne donc le jeu il est totalement en retrait on a l'impression qu'il y a ces images qui la saillent qui me déchire les yeux avec Thésée donc la confusion entre la voile noire et la voile blanche donc la voile porteuse de mort Thésée donc qui revient Thésée c'est celui qui avait l'a dit explicitement je ne sais pas s'il y a un précédent dans l'intérature psychanalytique en disant Thésée c'est celui qui a réussi le meurtre du père sans vouloir faire exprès parce que vous savez que son père voyant qu'il est relevé avec la voile noire au lieu de la voile blanche qu'il lui a annoncé qu'il avait réussi donc s'est jeté dans la mérégée et qu'il porte son nom si c'est une omission si c'est un accranqué est-ce que son désir n'était pas de tuer son père il faut réussir le meurtre du père aussi pour devenir adulte et Thésée c'est extrêmement intéressant au jeu de la folie il se pratique souvent dans le précipice la légende raconte que Thésée à la fin de sa vie donc l'après une vie totalement accomplie ou les rois d'Athènes donc il n'y a eu que des succès après ce début donc il avait quand même entre guillemets sur sa conscience ou sur sa note l'abandon d'Ariane et peut-être le meurtre du père et donc un soir il est tombé aussi du haut d'une falaise et il est mort donc de la même façon que son père donc il y a cette logique et puis dans la deuxième strophe vous avez la mort de Nerval qui est un modèle aussi un des modèles du jeu contrasté avec ce jeu le jeu commence à parler quand ça parle seulement au milieu du texte je rêve de transparence et des bouvents mystiques l'eau, la frontière qui joue s'inconnu entraînant mon cadavre et mon vide pathétique ma douleur se peint sur le milieu dessus quelque part il apparaît il commence à se constituer mais il est encore fou comme un rêve comme un fantôme je rêve d'eux et j'y arrive pas c'est la même la même constatation la même apolie qu'on a dans les confessions de Nerval je rêve d'être fondu au-dessus de mes oeufs et me défonce au-bras à chaque pédon des ailes donc le rêve et là à ce moment-là on a moi je parle là on a plus seulement le jeu on a moi je moi j'y arrive c'est-à-dire qu'après tous ces lancettes tous ces cimetières les cimetières ont frécondé une oeuvre qui va porter ça pour loin il va traverser donc il part sur ce pitocardeau donc toujours sous ce signe de la nuit c'est plus le bateau des ailes parce qu'il n'a plus besoin de la voie de noix il va rejoindre le bateau d'Arthur Lambeau donc là on a vraiment une affirmation de oui j'ai rejoint Lambeau et là vraiment dans la façon de faire écoutez de me regarder on a vraiment une espèce d'apothéose du bruit que la même chanson n'avait pas comme le linge de Scandale Mélancolique il y avait plus la souffrance là c'est vraiment pour moi ça m'a ça m'a vraiment scouchée pour moi c'était vraiment enfin elle est plutôt des purges c'est la quatrième de la séquise mais ça m'a ça m'a absolument scouchée j'ai une question c'est nous évoquer dans cette conférence que les séquises toutes les tournées sont travaillées en fait les choses n'arrivent pas des unes à les autres mais ça c'est quelque chose de très intéressant ce que vous avez développé dans l'avenir pourquoi ? parce que c'est quelque chose qui est assez vous voulez dire dans quel sens c'est exactement qu'ils avaient présenté ça ? que ça c'est qui c'était travaillé dans en changeant l'autre par rapport aux albums ou en créant des nouveaux rapports non on créant des nouveaux rapports et là parce que c'est quelque chose qui est ah oui il y a des choses qui sont absolument fascinantes alors ça bien entendu ça m'intéresse ça m'intéresse d'autant plus que le labo dont je suis membre on est aussi un centre d'art vivant moi ça me fait longtemps que je vais faire des choses sur la date d'inturgie des concepts justement pour avoir ça mais il y a des liens je pense par exemple alors ça c'est dans la tournée du milieu vous avez le live au Bataclan vous avez une succession entre il y a Joligny et Moine-Marie puis vous avez Soleil et Chère-Future et quelque part le lien il est dans le texte mais c'est le fou ajout le fou mais les poux sont en route il faut décoller pas voler donc des fois il y a des liens qui sont créés donc là il y a il y en a pas énorme ça c'est peut-être un problème comment on choisit les chansons comment on va être sur les poux parce que ça ne veut plus dire la même chose l'exemple le plus évident c'était dans l'oncle et l'essentiel où l'album quand l'album est sorti on l'expliquait de façon tout à fait pertinente petit matin 4h10 c'est la tentation du suicide infinitif voile c'est quand je pense à la chaise l'hôpital etc donc on a un ordre chronologique et regardez ce qu'il a fait en concert il a chanté d'abord infinitif voile et après petit matin 4h10 et dans la dramaturgie du concert c'était parfaitement logique alors que sur l'album il disait même qu'il fallait que le déroulement chronologique donc biographique soit dans l'album donc oui oui tout est pensé comme dit je conçois un concert comme une pièce de théâtre donc là c'est tout à fait évident d'ailleurs vous avez le long du concert et puis après vous avez les séries de tour en fait alors bien entendu juger de ça totalement il faut avoir un concert entier les festivals c'est extrêmement frustrant parce que il reste un concert donc là certains rapports peuvent être oubliés certaines oubliées mais lui ça il le voit enfin je veux dire quand il choisit les choses c'est bien entendu phénoménal et regardez le début d'ailleurs c'est même si vous avez regardé sur le DVD quand c'est écrit il n'y a plus écrit il n'y a plus ouverture donc ça se met dans une dimension tout à fait différente et cette ouverture elle est absolument fantastique parce que vous avez au début le récuit avec les moriens ça c'est le début après vous avez des accents qui sont valmirien et schossien le zarathustra je pense que l'on entend vous savez qui est venu la musique du domineur d'ici l'espace quand l'homme tourne le geste donc voilà donc vous avez à travers le temps de la musique vous avez ça aussi vous avez une histoire de la musique qui vient en ouverture et l'oeuvre de Tiefet qui vient s'insérer dans cette histoire ce développement enfin je ne veux pas qu'un progrès parce qu'on pourrait dire que la musique du XIXe siècle est une nouvelle de chanteurien mais ce développement musical et qui s'est nourri de tout ça et ça je trouve ça fabuleux qu'on peut avoir mis en exergue comme ça qu'on a cette réouverture en écran je ne sais pas si vous pensez que ça va on est moucher mais c'est assez hallucinant mais si vous voyez on s'arrête un peu aujourd'hui on est fait une prochaine et on voit toutes les excuses on est arrivés tardifs donc j'espère que vous m'aurez pardonné parce que c'était tout à fait un peu l'on plaît merci merci merci